et salut à tous c'est fred bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing comme vous pouvez le voir sur l'écran j'ai enfin trouvé un méga construct donc vous savez ce qui va se passer on va le ouvrir et on va le construire ensemble donc là ça va plutôt être pas mal pour la vidéo parce que c'est un petit méga blocks donc ça enfin méga blocks méga construct c'est pareil je vais vous expliquer ça après donc c'est pas un gros il ne contient que 91 pièces donc ça devrait aller très vite donc on va ouvrir ça je vais commander sur amazon donc voilà il n'y a rien de bien compliqué alors je vais devoir quitter la caméra évidemment parce que là il faut lire les instructions de montage c'est quand même un petit peu méticuleux on va dire ça comme ça enfin précis on va dire donc là c'est le spartane doux glace qui a l'air un petit peu mal en point quand même on l'assemblera après on va commencer par ceci alors évidemment ça peut être prendre un petit peu de temps le montage mais mais c'est pas grave voilà un peu à quoi ça ressemble alors avant de monter oui je vais vous expliquer ce qu'on va ce qu'on va monter ensemble c'est un jack rabbit alors si vous connaissez pas le jack rabbit c'est déjà que vous n'avez pas dû jouer à allo wars 2 le jack rabbit c'est une espèce de petit véhicule de reconnaissance qui possède un petit lance grenade à l'arrière et là on voit le spartan doudlas 42 42 c'est ça oui je pense que c'est ça donc voilà un véhicule qui vont pour moi et pas mon véhicule préféré d'allow wars 2 mais comme c'était un des rares méga blocs que je pouvais trouver j'ai sauté sur l'occasion il n'est pas excessivement long à construire ni difficile donc pour une vidéo ça convient plutôt pas mal et c'est allo wars 2 ça reste cool et pour moi même s'il est un petit peu exotique quand même comme véhicule je le préfère énormément plus par rapport à la à la gungoose qui pour moi c'est même pas un véhicule c'est une plaie ce truc voilà on va peut-être finalement commencer par construire doudlas qui se trouve dans ce sachet donc on va le faire voilà donc c'est une première je vais vais peut-être de bien un peu parce qu'évidemment je vais commenter ce que je fais je vais vous parler je vais peut-être faire un time last si jamais c'est excessivement long mais je ne pense pas je précise aussi que il va falloir que je disais informations que je que j'assemble les pièces donc je risque de pas être extrêmement enfin pas présent mais concentré voilà construire un méga blocs et commenter en même temps ça risque de m'être un peu compliqué surtout que pour moi c'est une grande première je suis tellement content de pouvoir reconstruire des méga blocs ça faisait longtemps parce qu'en fait vous le voyez ici là il y a marqué méga blocs en fait là vous pouvez voir méga constructs par les créateurs de méga blocs en fait au début c'était les méga blocs et les méga blocs si vous entendez le bruit c'est les enfants des voisins tout simplement est-ce que je suis en train de dire de bien le construire oui donc méga blocs on en trouvait à l'appel mais quand je dis à l'appel c'est vraiment l'appel dans les magasins de jouets donc notamment moi c'était un jouet club j'avais même un vendeur qui me connaissait à force que j'achète des halos dans son magasin et qui finissait par m'avoir des extras on va dire ça comme ça c'était vraiment pas mal et depuis que c'est passé en fait ça a été racheté par Mattel c'est devenu méga constructs et malheureusement même sur Amazon c'est devenu très dur parce que le vendeur officiel d'Amazon en fait ne livre pas en France donc il faut se tourner vers des tiers c'est ce que j'ai fait pour celui-ci et un autre qui va arriver je ne vous spoil en aucun cas le méga blocs qui arrivera mais voilà donc c'est devenu très dur pour en trouver notamment tous ceux qui sont vraiment passés sous Mattel et là je m'aperçois que je suis en train de le monter à l'envers c'est celui-ci c'est vraiment des petites pièces donc voilà je vais vraiment être là sans être là voilà ça c'est bon parfait donc voilà et si les petites pièces elles commencent à sauter dans tous les sens ça va être génial donc là je quitte un peu la caméra donc c'est possible que mes mains parfois elles sortent un petit peu du champ c'est pas grave c'est aussi totalement nouveau pour moi ce système d'armure vraiment à assembler avant les personnages était beaucoup moins articulé par exemple pouvoir faire ça avec les bras c'était totalement impossible donc voilà alors ça j'imagine qu'il n'y a pas de sens particulier il me faut la ceinture qui est ici voilà comme ceci je pense et ça ça doit être l'avant ou l'arrière je ne sais pas peu importe j'imagine que ce doit de toute façon se tourner c'est très étrange c'est vraiment une première pour moi j'espère que je ne fais pas de connerie apparemment non tant mieux ouais c'est Douglas et franchement le style de l'armure est vraiment pas mal les méga blocs se sont vraiment bonifiés avec le temps c'est un truc de malade on a la petite épaulière j'essaie de bien situer les trucs surtout que c'est des nouvelles armures en plus donc je ne connais pas forcément voilà je vais me référer tout simplement parfait on ne le voit pas ici je vais me référer alors l'aigle il est comme ça donc c'est comme ça sur le bras droit si j'y arrive en fait c'est un peu comme comme dans l'O4 le cinématique du Spartanops où vous pouvez voir comment ils assemblent leurs armures sauf que là on est obligé de le faire nous même si vous entendez un chien c'est normal je rappelle que je vis dans un un appartement donc il y a du voisinage je suis désolé mais on ne peut pas faire autrement alors celui-ci j'imagine que ça c'est ouais ça doit être ça alors ma voix va peut-être être un petit peu saturée aussi parce que je me mets au-dessus de mon téléphone du coup je je parle très près du micro voilà qu'est-ce que c'est tu déconnes ah mais oui c'est vrai c'est vrai il y avait ça ah bah ça va être simple alors d'accord autant pour moi donc il y a ça puis ça et je me disais aussi que c'était light au niveau de la ceinture d'accord donc ça doit être celui-là voilà c'est parfait ça s'encastre parfaitement donc on remet ça comme ça ah oui d'accord et là oui c'est plus logique c'est plus logique évidemment c'est un petit peu changé alors là je pense que c'est bon on va pouvoir mettre les papattes là c'est un système d'articulation à billes encore pour les jambes ils ne sont pas passés à des trucs aussi complexes que pour les bras je pense que ça arrivera un jour ou l'autre quoiqu'en même temps pour les jambes il n'y en a pas particulièrement besoin donc voilà les magnums on ne va pas lui mettre parce qu'il va en avoir besoin après donc voilà Douglas dans son armure marque marque 4 non même pas si marque 4 voilà on peut aussi voir que regardez si je me rapproche un petit peu regardez quand je fais ça voilà c'est un plastique un petit peu plus souple ça fait bizarre on a l'impression d'avoir une gomme entre les mains mais si ça peut éviter que dans le futur ces trucs se cassent ce serait pas mal donc ça en fait j'ai pas de figurine de ça sous la main j'en ai dans ma chambre évidemment mais cette armure là qui est l'armure finalement mandal Wars également sur les premiers mégablocks c'était cette armure là mais là elle est tellement plus riche en détail notamment le torse et les polières franchement je suis très content de retrouver les mégablocks et de les construire donc on en est déjà à 8 minutes oui je vous le dis quand je ferai des vidéos sur les mégablocks si c'est des petits trucs comme ça qui sont on va dire moins de 100 pièces je les construirai avec vous si c'est plus je ferai un timelasp mais dans tous les cas préparez vos provisions c'est pas des vidéos qui sont des vidéos courtes et c'est encore moins fait pour être court la longueur du format étant donné qu'il y a de la construction derrière c'est fait en connaissance de pose donc voilà peut-être que si un jour je réussis à avoir des sets un petit peu plus épiques pourquoi pas et bien je les ferai pourquoi pas en plusieurs parties notamment le spirit de Halo 5 j'aurais kiffé de l'avoir la luminosité est en train de baisser c'est normal je me suis mis dans mon salon ça veut dire aussi un petit peu plus de bruit de voisinage mais pour des raisons de lumière il le fallait bien et je ne me voyais pas faire ça sur mon bureau parce que j'ai ni l'éclairage ni la place d'éparpiller des petites pièces de mégablocks comme ceci voilà on va construire ça ensemble au pire je ferai pas des coupures mais peut-être des accélérés je verrai mais bon c'est pas quelque chose que chouette le but étant qu'on partage ça ensemble même si la vidéo doit faire une heure après une heure ça va être terriblement long à upload donc bon voilà alors on a cette roue qui a déjà apparemment ses jantes elles ont déjà les jantes donc c'est parfait on va les mettre de côté je suis tellement contente de faire ça c'est quelque chose que je voulais faire en plus comme format donc c'est très bien Douglas et ses magnums ils vont aller là alors il nous faut quoi première étape il nous faut ça ouais non je vais être un petit peu silencieux il faut que je me concentre je précise aussi pour ceux qui ne connaissent pas forcément on va dire la passion de la collection de goodies sur Halo et qui verrait un petit peu un gosse en train de jouer au Lego finalement écoutez prenez ça comme vous voulez dans un sens je suis resté un gosse et c'est pas forcément plus plus mal mais c'est vraiment ça ça peut être vu comme des jouets par des personnes qui n'ont pas vraiment de recul sur les choses mais ce sont des pièces de collection après ça reste évidemment du plastique et du Lego donc ça n'a pas non plus une grande valeur ce truc là vaut 10 euros mais voilà ça ça va aussi aller avec Douglas alors ça j'ai celui-ci par contre ce serait vraiment bien qu'il diffère vraiment les couleurs parce qu'à un moment donné voilà alors il me faut celui-là c'est celui-ci il est où où se cache-t-il j'espère que je ne vais pas avoir des pièces manquantes a priori il n'y a pas de de raison il est ici n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce format bon il est clair qu'il ne va pas plaire à tout le monde c'est un format qui est assez long mais je le répète c'est pas la peine de me demander en commentaire de raccourcir ce genre de vidéo c'est fait pour voilà celui-ci il est où il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'un il n'y a pas d'un je pense que c'est là vraiment que je me dis qu'en fait bon c'est dommage parce que je n'ai pas la connexion pour le faire mais je me rends vraiment compte qu'en fait ça ça va faire des vidéos qui vont être extrêmement longues donc je vais vraiment faire je pense que je vais faire des parties en accéléré c'est pas grave c'est un peu con parce que vous louperez peut-être des passages où je dis des choses qui pourraient éventuellement être intéressantes quoique mais je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui pourrait vraiment convenir pour un format live mais vraiment genre faire un live montage de méga-blog ça prendra 15 minutes j'aimerais vraiment faire des lives mais vous imaginez bien qu'avec ma connexion c'est pas possible ah oui ça commence déjà à prendre forme au chapitre suivant donc encore pareil un comme ça un comme ça la petite roue je commence à capter le truc de toute façon comme ça attendez autant pour moi ce sont les mêmes ok de toute façon il va comme d'habitude rester des pièces de secours ce qui n'est pas plus mal alors que mon chat est en train de se réveiller s'il voit ça ça va être Bagdad à la fin la fidètes est en train de se réveiller est en train d'être sie est en train de se réveiller 째 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 truc fort intéressant d'Halo Wars 2 Halo Wars 2 est actuellement mon second jeu préféré, je pense que mon jeu préféré après ce sera Halo Infinite qui pourra peut-être même détrôner Halo 2, on verra bien, reste là toi, donc voilà, pareil nouveau système de figurine le seul truc vraiment que je devrais dire de négatif ce sera même pas sur ce lot mais vraiment sur le fait que Mattel depuis que c'est passé sous Mattel et que c'est devenu méga construct, c'est vraiment dommage, c'est quasi impossible de s'en procurer en France on est obligé de se tourner sur des tiers et pour ça c'est galère donc c'est un peu dommage sur ce, vidéo terminée à très bientôt, salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada